Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Le 5 octobre dernier sortait le rapport sauvé sur les abus sexuels dans l'Église catholique. Alors pour rappel, il recensait 330 000 victimes abusées par des prêtres ou des laïcs. Dans le diocèse, Mgr Ravel avait devancé la sortie de ce rapport. En 2020, il avait édicté un code de bonne conduite avec des directives très précises pour toutes les personnes en contact avec des enfants dans l'Église. Les premières formations pour mettre ce code en pratique ont commencé. Nous étions à l'une d'elles. On regarde. Quand les chiffres sont sortis dans le rapport CA, c'est sûr que c'est énorme. Mais j'avais souci de parler à Sousana en disant « Je pense qu'entre maintenant et dans six mois, ça va être de la folie ». Il y a plein de victimes encore qui n'ont jamais parlé. Ça va leur donner la possibilité de parler, ce rapport. Parce qu'ils ne sont pas seuls et que la plupart des victimes, ils disent « Je suis seule, je suis la seule victime, donc j'ose pas en parler, donc qu'est-ce qui va se passer ? » Mais là, avec tout ce qui se dit en France depuis plein d'années pour la population générale, mais là maintenant dans l'Église, je suis sûre et certaine, sûre et certaine, qu'il y aura plein, plein de gens qui vont parler. On parle cash aux prêtres et coopérateurs de la pastorale dans cette session de formation pour comprendre la gravité des crimes commis dans l'Église. Il faut dire que tous sont sous le choc des conclusions du rapport qu'a remis Jean-Marc Sauvé aux autorités de l'Église de France, quelques semaines plus tôt. Le rapport du SIAZ était quelque chose qui m'a bouleversée personnellement, en plus de tous les laïcs. Je suis formée sur la question, donc j'étais claire qu'il y avait énormément de victimes, mais je n'attendais pas ce chiffre de 300 000 victimes. J'ai pensé à toutes les victimes avant de penser à tout le reste. Et voilà, je me suis faite toute petite et je me suis dit, voilà, on est tout petit, ça nous dépasse complètement. Voilà, j'ai prié avant tout pour les victimes. C'est vrai quand même que le fait qu'il y ait autant de personnes dans l'Église qui soient des criminels de ce type, ça a été quand même un choc. Je ne pensais pas que c'était de telles proportions. Dans l'Assemblée, le supérieur du Grand Séminaire de Strasbourg est particulièrement attentif, lui qui est chargé de former les futurs prêtres du diocèse. C'est une période difficile parce qu'il faut qu'ils envisagent et qu'ils prennent en compte l'impact aussi auprès de la population et du public d'une façon générale de ce rapport et des révélations qu'il contient et de la dimension du scandale tel qu'il est provoqué. Et se projeter dans une perspective d'ordination, se projeter dans une perspective d'entrer dans un ministère qui est au moins pointé du doigt ou en tout cas qui est remis en cause très sérieusement, est une épreuve. La mobilisation du diocèse sur ces questions n'a pas attendu le rapport de la SIAZ. La rencontre de plusieurs victimes depuis 2016 a convaincu l'archevêque de Strasbourg qu'il était urgent d'écouter ces victimes et d'alerter les catholiques d'Alsace. Vous êtes peut-être au courant qu'il y a malheureusement beaucoup de cas d'abus dans le diocèse. Du coup, il a hérité des dossiers importants, mais aussi il a beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté la victime. Et je dirais que cela fait une conversion de cœur. On ne dit jamais ça, jamais de nouveau. C'est l'écoute des victimes qui fait vraiment changer le cœur des personnes. En lien avec des groupes de travail organisés dans tout le diocèse, un Code des relations pastorales a été promulgué en novembre 2020. Il a pour but de donner des directives précises pour lutter contre les abus. Il y a toute une liste de mesures et de choses qui vont être mises en place dans le diocèse. Il y a le binôme, il y a un module pour les adolescents où on va parler de la sexualité et on va aussi oser une parole sur les abus que nos adolescents savent à qui ils peuvent s'orienter si jamais ils sont victimes de quelque chose. On a aussi mis en place une lettre d'engagement où chaque prêtre, chaque coopérateur, coopératrice, déacre, etc. va être obligé de signer cette lettre d'engagement qui a autre obligation en place. Jamais seul avec un mineur, etc. Le service de la catéchèse est particulièrement mobilisé pour assurer la sécurité des jeunes. L'idée en fait c'est qu'un catéchiste ne se retrouve pas seul avec un groupe d'enfants pour pouvoir être sûr que l'occasion ne se présente pas. Et puis c'est protéger les enfants mais c'est aussi protéger nous les catéchistes. Si on est deux adultes, il n'y aura pas de suspicion ou quoi que ce soit. Donc voilà, ce binôme ça peut être deux catéchistes formés mais ça peut aussi être une catéchiste avec un des parents du groupe qui tourne à chaque fois ou alors la catéchiste qui demande à une amie de l'accompagner. Et vraiment le fait d'être en binôme, tous les catéchistes que je vois... Mettre en place des binômes donc, mais aussi proposer un module d'information à destination de ces jeunes. Module animé par des professionnels avec l'accord des parents pas forcément facile à convaincre. Je vais vous parler de ma première réaction quand soeur Susanna m'a dit on va mettre un module. Je lui dis écoute Susanna, c'est pas à l'église de parler de ces sujets-là. Moi en tant que maman, j'estime que c'est mon devoir de le parler, d'en parler et que c'est pas aux autres d'en parler. Et puis en fait on s'aperçoit que c'est un sujet qui est difficile à aborder avec ses enfants. C'est un sujet qui n'est jamais abordé en fait. Donc pour moi c'est vraiment la mission de l'église de venir en soutien des parents pour aborder ce sujet. C'est sûr que quand on va rencontrer des jeunes, il faut que les parents soient informés, il faut qu'ils soient au courant, il faut qu'ils autorisent. Et puis ça sera quelque chose qu'on a vraiment envie de mettre en place, c'est que si les jeunes ils entendent ce discours de la beauté du corps, de notre rapport aussi à notre sexualité, il faut que les parents aussi soient formés pour pouvoir répondre aux questions que leurs enfants vont leur poser après. Donc c'est le tout début d'un grand chemin. Je suis très fière d'être dans notre génération. C'est compliqué, c'est émotionnellement compliqué. Ok. Mais vous pouvez être fiers, vous devez être fiers. Nous sommes la première génération à lever la parole, à prendre conscience du fléau. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, ça ne s'arrêtera pas. Et c'est grâce à la levée de parole, la levée de conscience, exactement ce qu'elle a dit. On n'est pas responsable du passé, mais maintenant on est responsable de maintenant, on est responsable de l'avenir. Et maintenant, avec tout ce qu'on sait et tout ce qu'on va savoir de plus en plus. Le chemin entrepris par le diocèse est bien accueilli par les personnes présentes. Toutes sont convaincues qu'il est urgent de prendre des mesures radicales pour lutter contre tous les abus. Oui, c'est fondamental pour moi parce qu'il faut réagir. On a des chiffres qui sont tombés, on a tous des victimes autour de nous. Et donc, on a envie que les choses changent. En fait, je trouve ça réconfortant de se dire que notre autorité, elle nous donne des clés pour avancer. Elle nous donne des solutions pour être vigilants vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Et non pas qu'on est forcément toujours dans une logique soit d'autoflagellation un peu à bon compte, on va dire, ou d'accusations un peu faciles, mais qu'on prend des moyens. Et ça me semble, j'ai trouvé que c'était une vision réaliste et donc qui aide, qui éclaire. Cette formation a été donnée également aux séminaristes du diocèse. Il ne s'agit pas simplement de faire de la prévention, il s'agit aussi d'assurer une formation. Et sur Susanna est intervenue en particulier sur une approche très intéressante, stimulante aussi, d'une théologie du corps appuyée sur la théologie de Saint Jean-Paul II. Et les rendre attentifs à la présence et à l'existence du corps. Ils ne sont pas des purs esprits. Et il reviendra encore pour la suite. C'est des enfants qui sont touchés par des adultes. On a moitié garçons, moitié filles. Avec dans l'église beaucoup une grande part de garçons. Les conséquences chez les garçons sont terribles après pour leur vie. Vraiment quoi. Et il ne faut pas minimiser. La honte devant tous ces crimes en fait douter beaucoup. Alors, l'église se relèvera-t-elle de tous ces scandales commis en son nom ? Il faut absolument maintenir l'espérance parce que sinon on arrête tout immédiatement et on ferme boutique et on dit il n'y a plus d'église catholique. Non, il faut maintenir l'espérance parce que ce qui est premier, c'est l'annonce du Christ. Oui, j'ai de l'espoir. Je pense qu'il faudrait travailler beaucoup afin d'arriver à une église qui est vraiment transformée sur cette question-là. Mais j'ai d'espoir parce qu'il y a énormément de pays autour de nous qui ont déjà d'avance sur cette question et que nous pourrions regarder à ce qu'ils ont fait et de mettre les choses en place ici qui correspondent. Si cette session a pleinement rempli son but, elle n'épuise pas les questions que tous ces prêtres et laïcs se posent. D'autres sessions seront nécessaires pour continuer le travail amorcé. Toujours en lien avec le rapport Sauvé, le diocèse de Strasbourg a pris une initiative unique en France. Il a signé une convention avec l'association SOS Aide aux Habitants France Victime 67, une association totalement laïque et indépendante. Cette association a mis en place une cellule d'écoute spécifique composée de deux psychologues et de deux juristes qui assureront une permanence 5 jours sur 7 de 9h à 17h. On vous en dit plus dans le sujet qui suit. Voici le numéro de téléphone qu'il faut retenir. Il est déjà opérationnel depuis un mois, mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'il est officiellement dévoilé à la presse. En composant ce numéro, toute victime ou personne qui aurait été témoin d'un abus sexuel dans l'église sera mise en relation avec une des quatre personnes d'une cellule d'écoute spécifiquement dédiée. Pour le diocèse, il était important de faire appel à des professionnels. Une immense partie des personnes victimes ne se sont jamais manifestées à nous. Peut-être que certaines vont se manifester. Donc aujourd'hui, nous sommes à 3-4% seulement des personnes victimes. Et donc une grande partie ne sont plus en lien avec l'église et ne pourraient même pas nous contacter ou ne souhaiteraient pas nous contacter parce qu'elles ont claqué les portes de l'église et elles ne souhaitent pas à nouveau frapper à la porte de l'église. Et donc il faut offrir une nouvelle possibilité d'accueil, d'écoute, d'accompagnement, et peut-être de faire rentrer ces personnes victimes de l'église dans un processus de justice restaurative. Pour cela, le diocèse a signé une convention avec l'association SOS Aide aux Habitants France Victime 67, une association composée de 35 personnes spécialisées dans l'écoute de victimes de toutes sortes. Ce téléphone, déjà, c'est un téléphone portable qui va être dans la poche du référent que l'on a désigné au sein de l'association, qui est donc un juriste. C'est donc une des quatre personnes qui va animer la structure de quatre personnes, deux juristes et deux psychologues, et qui vont écouter les victimes dans un premier temps. Donc la personne qui recevra les appels, en standard, sauf pendant les congés peut-être, mais ce sera toujours la même personne qui recevra les appels, donc qui est formée à cette écoute, et qui saura faire au mieux pour que, dès le premier contact, la victime se sente en confiance. Ensuite, en fonction de ça, un rendez-vous sera fixé, souvent entre un juriste et avec un psychologue, et qu'au cours de cet entretien, où les fêtes commenceront à être dévoilées, sera mis en place, suite à ça, un protocole de suivi de cette personne, sachant que nous allons travailler dans la durée. On ne recevra pas les personnes une fois, deux fois, nous recevrons les personnes aussi longtemps que nécessaire. En plus des victimes, cette ligne sera aussi accessible à toute personne qui aurait une suspicion que des abus sexuels aient été commis sur un tiers. Une personne témoin pourra bien sûr appeler ce numéro de téléphone, et nous évoquerons avec elle la manière de démarrer éventuellement un processus qui permette à la victime, à un moment donné, de faire la démarche par elle-même. Donc, c'est-à-dire que cette personne devra être encouragée à la fois par ce témoin, mais peut-être aussi par des canaux que l'on mettra au point, de manière à ce que cette personne victime arrive à nous contacter et que l'on puisse commencer un processus de suivi, de reconstruction. Et concernant la réparation pécuniaire, un fonds de 20 millions d'euros a été mis en place par la Conférence des évêques de France. Le diocèse de Strasbourg a prévu de l'abonder de 300 000 euros, prélevé au besoin sur ses biens immobiliers. Alors, je vous rappelle, le numéro de téléphone est celui qui s'affiche au bas de votre écran. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada